Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous allons lire ce Shabbat, la parashat est mort. Et dans cette parasha nous est donnée la mitzvah de compter les jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot. Cette semaine, cette fois cette 49, 49 jours, et cette période durant laquelle chaque trait de notre personnalité doit être affiné afin de se présenter dignement devant Meler Malcham Lachim à Kadosh Baruch Hu, le jour où il va nous donner la Torah. Ce travail personnel concerne avant tout l'aspect émotionnel de chacun qui, selon nos maîtres, se subdivise en justement sept parties. On retrouvera ce cheminement dans la relation d'études entre un père et son fils, cheminement qui nous permettra de comprendre les différentes étapes de la massorette, de la transmission. Alors la première semaine est placée sous le principe de bonté, recède. C'est la première étape de la relation qui va donc se caractériser par la volonté de donner. Comment donner avec abondance, sans limite ? Alors cet élan existe chez chaque père qui souhaite transmettre à son fils son savoir. Mais bien qu'étant nécessaire, cette disposition peut être préjudiciable pour celui qui en bénéficie car à vouloir trop donner, on étouffe. La seconde étape qui couvre la deuxième semaine du conte d'Homère est dominée par le principe de Goura, la rigueur, qui se situe justement à l'opposé du principe de la bonté. Comme son nom l'indique, ce principe implique la notion de sévérité, de retenue. Elle correspond dans l'éducation à la réserve du père à donner, estimant que son fils n'est pas peut-être encore assez apte et mûr pour recevoir son enseignement. Alors entre ces deux pôles émotionnels, vient prendre place l'attribut de Tiferet. Tiferet qui imprègne la troisième semaine dans laquelle nous sommes d'ailleurs. Et Tiferet en hébreu veut dire la beauté. Un vêtement est beau lorsqu'il se compose de plusieurs couleurs et sa beauté vient du fait qu'il met en présence diverses couleurs qui donneront au vêtement sa splendeur, son éclat. Alors de même ici, le principe de Tiferet vient tempérer ces extrêmes dont on a parlé, entre bonté et rigueur. Et il faut donner bien sûr, mais avec mesure, sans pour autant réduire la qualité de l'enseignement. Alors on va exiger donc de l'éducateur, du moré ou du père, la capacité d'équilibrer son enseignement en fonction de la réceptivité de l'enfant. Pour cela, il ne pourra pas se contenter d'une éducation, on va dire, unilatérale, où seul compte son opinion, sa conception. Il lui faudra connaître l'enfant pour lui donner en fonction de ce qu'il peut recevoir. Puis viennent ensuite deux semaines dont le thème dominant n'est plus le « que transmettre » mais le « comment transmettre ». Alors elles sont marquées par les principes de Netzach et de Hod. Netzach qui veut dire « victoire » bien sûr, mais aussi la constance. Et Hod qui veut dire aussi « la majesté ». Dans le Zohar, nous disent nos sages et le Talmud, et bien ils sont composés, le Talmud dans le Trédé Brachot, ils sont composés, ils sont comparés, pardon, au Rhin, dont la fonction, selon nos maîtres, est de conseiller. À ce stade de la transmission, l'éducateur doit réfléchir à la manière par laquelle il doit faire passer son enseignement, son message, et comme on a dit, à l'adapter à l'intellect de l'enfant. Alors, il doit, comme les reins, filtrer son message afin que l'enfant soit en mesure de comprendre. Alors que les trois premières semaines, donc, géraient la quantité, et bien les semaines de Netzach et de Hod vont se préoccuper de la qualité, « irhout » comme on dit en hébreu, être capables de donner à l'enfant l'essence d'une idée par un agencement de formes différentes de celles employées par l'intellect de l'adulte. Alors, bien sûr, c'est donné beaucoup de machalim et afin que l'enfant puisse comprendre le message. La sixième semaine est marquée par le principe de « yesod ». Ce, d'ailleurs, on dit « tzadik » « yesod » en l'âme. Ce mot signifie « fondement », « base ». Et comme son nom l'indique, cette étape correspond dans l'éducation à un moment déterminant. Cette base, quelle est-elle ? Eh bien, cette base, c'est l'amour. À un va. Il ne peut y avoir de véritable transmission sans amour qui va unir celui qui donne et celui qui reçoit. Bien plus, la qualité de l'étude sera en fonction de cet attachement affectif qui lui-même dépendra du niveau spirituel et intellectuel de l'éducateur. En effet, plus le Père sera conscient de la grandeur de la Torah, plus, bien sûr, il va s'investir dans l'éducation. Et le conte, ensuite, va se conclure par le principe de « malhout » qui signifie « royauté ». C'est l'aboutissement de l'éducation dont le but est de réaliser concrètement l'éma, c'est ce que, justement, nous a transmis l'étude. À l'image du pouvoir royal qui ne doit pas seulement régner dans les sphères supérieures, mais doit être aussi accepté dans le monde par le peuple. Et donc, à l'issue de la dernière semaine, Dieu nous donne la Torah, ça sera Shavuot, le cinquantième jour, le jour de Shavuot, pour, grâce à elle, donc devenir maître de notre propre personne, c'est-à-dire que la Torah, finalement, elle nous a servi à Kadosh Baruch Hu, mais on peut se libérer par son intermédiaire de nos pulsions animales. Donc, en vérité, c'est tout ce conduit-mère, on peut dire que chaque jour est une mitzvah en elle-même, puisque le jour est compté, et nous sommes impatients aussi, comme ce prisonnier qui marque sur le mur, chaque jour qui passe jusqu'à sa libération, et bien nous aussi, cela montre aussi l'empressement que nous avons pour arriver à Shavuot et recevoir à nouveau la Torah, puisque Dieu renouvelle ce don chaque année. Ce n'est pas historique, mais c'est un moment que l'on va vivre pleinement. En tout cas, je vous souhaite Shabbat Shalom au Mevorah. Sous-titrage Société Radio-Canada